« The Sleeping Chapter » est le troisième volet de la trilogie Outre-Monde. C'est un projet qui a été initié l'été dernier à la Fondation Lambert avec le Festival d'Avignon. Donc c'est une sorte de narration continue, créée in situ. Cet espace de la conciergerie, aujourd'hui je l'imagine comme une sorte de cathédrale des sommeils. Un endroit blessé et un endroit de soins en même temps. Et ce que j'ai tenté avec mon équipe de sculpter, c'est toute la partie physique, visible, mais c'est tout le vide laissé autour. Et c'est l'absence des corps, le mystère de leur absence, les fantômes. Et le chien c'est celui qui garde, c'est celui qui protège. Et dans la mythologie égyptienne c'est aussi celui qui accompagne dans le monde des morts. Toutes ces sculptures sont faites à la base de sable compressé. Ce qui m'intéresse c'est la dimension poétique, mais aussi la dimension politique de cette matière. Le sable c'est l'enfance, la plage, les vacances. Mais il y a une toute autre réalité qui est moins dorée, c'est l'endroit de conflits et de trafic monstrueux. Donc c'est du sable mais c'est aussi on sculpte un sujet. Ce paysage c'est un endroit qui n'apporte pas de solution, mais que des hypothèses. On ne sait pas vraiment si c'est un paysage d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Je crois que c'est les trois à la fois. Et c'est un endroit qui regroupe aussi mes deux pratiques, celle de metteur en scène et celle de sculpteur. Et la partie plus performative qu'aura lieu en décembre n'apporte pas de réponse, apporte juste une hypothèse de plus. C'est pour ça aussi que c'est un travail qui est sans mise à distance, sans cartel, sans médiation. Je veux qu'il soit le plus naturel possible et qu'on ait l'impression qu'il ait toujours été là, qu'on ne sente pas le geste de l'artiste.